et salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super fort on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Age Inquisition alors nous sommes toujours à force Céleste nous avons terminé notre tour de force Céleste donc on a tout visité on a fait le tour de force Céleste on a été partout on a aussi discuté avec tous nos compagnons donc la dernière fois on avait vu Cole et puis on avait terminé par la visite des remparts donc on a fait le tour des remparts et pour finalement aller voir Varie qui discutait un peu avec notre ami Hawk ici présent donc on a fait évoluer la quête principale en même temps donc Hawk nous a appris qu'elle avait apparemment enfin elle avait tué Corypheus elle croyait qu'il était mort mais apparemment non il n'est pas mort vu que le revoilà il est en vie il veut me tuer alors donc du coup elle connaît là un ami dans la garde des ombres donc il s'appelle Alistair alors pour ceux qui savent Alistair c'est un garde des ombres qu'on a vu dans le premier opus de Dragon Age qui s'appelle Dragon Age Origine donc voilà donc voilà elle connaît donc Alistair lequel s'est planqué quelque part elle nous a dit qu'il s'était caché dans une grotte à beaux secrets donc voilà alors il va falloir aller à la table d'état-major pour trouver le contact voilà donc du coup on va aller à la table d'image tel d'état-major hein étant donné que toute façon va falloir qu'on y aille alors voilà on va y aller aller allez allez on y va on va par là ça va plus vite voilà c'est ce que j'ai visé hein c'était un mal pour un bien il souffrait tellement depuis Darce à la fin il perdait la tête et la souris a dit qu'il sentait le ragoût de navet de sa mère et est parti d'accord alors ça ça en compte ça doit être un truc qu'a fait cool hein inquisitrice voilà mais avant d'aller la table d'état-major on va aller là 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 parce qu'il y a un truc je me souviens que voilà pour les dagues c'est là non non c'est pas là bon d'accord bon bah tant pis hein il me semblait que c'était là qui discutait sur les dagues qui avait pris call bon ils veulent pas discuter votre grâce bon bah tant pis hein hein on va pas attendre parce qu'en plus ils doivent discuter mais c'est pas instantané c'est pas tout de suite ça peut être n'importe comment ça doit être ça doit être aléatoire ouais alors voilà la table d'état-major qu'on a dit hein parce qu'il nous faut dans un premier temps récupérer nos missions qu'on avait lancé la dernière fois après il y avait un rick et puis on va relancer d'autres missions et surtout on va penser la mission pour trouver où il garde comme ça ça va faire un peu avancer la quête principale alors convoquer le conseil allez ouais c'est toujours chaud c'est temps de chargement ils sont obligés de mettre ça alors on avait lancé quoi alors ça nouvelle recrue d'accord il a rapporté 58 pièces d'or d'accord les deux autres sont là alors servir d'intermédiaire entre les familles d'or de ce week bon d'accord influence plus 30 et par ça alors faire un marché avec les princes marchands d'accord donc on a obtenu de l'or 87 pièces d'or et 30 points d'influence ok alors où est ce qu'il est le machin trouver le cadre voilà c'est ça alors aucun révélé qu'aurait fait juste pourrait influencer l'esprit des gardes des ombres alors si les enjeux se les attire à lui se retrouve à la tête d'une mission de combattant dangereusement aguerri ouais l'inquisition doit retrouver l'allié des gardes des ombres de haut qui est caché un beau secret afin de n'apprendre plus sur les plans de son ordre d'accord nul n'a rien ni quitté beau secret depuis la brèche l'éliana débêchera ses agents les plus rapides pour découvrir quelle catastrophe a réduit la région au silence d'accord alors que l'éliana c'est parti ok alors du coup on a débrouillé une zone donc impeccable d'accord on va pas y aller tout de suite à beau secret on a des trucs à faire alors donc c'était une opération d'exploration donc du coup on garde nos conseillers c'est que des trucs de ressources là ouais bah on va le faire les voilà voilà sans regarder un ressource de beau secret alors on va envoyer l'éliana voilà sans regarder et puis là et on va envoyer la chocyphine chercher du pognon voilà comme ça on aura fini du côté de faire el den il nous restera à faire le côté allahis là d'accord bah il y a encore du monde alors ça c'est quoi ça ce sont des opérations d'exploration il nous faut déverrouiller les plaines exaltées ouais vous allez voir pourquoi alors les plaines exaltées c'est pour culaine ok ah c'est parti ok nouvelle zone déverrouillée voilà on va pas y aller tout de suite mais comme ça on l'a débloqué alors pourquoi on débloque les plaines exaltées c'est parce que on va besoin on va avoir besoin d'y aller dans les plaines exaltées pourquoi on va y aller parce que c'est une zone que j'adore non non c'est pas une zone que j'adore c'est parce que comme on veut faire la voix des mages voilà il nous faut trouver des ouvrages venatorie d'accord et du vouloir fin donc logiquement ça ça se trouve dans les plaines exaltées voilà pourquoi donc on ira dans les plaines exaltées alors par contre je ne sais plus le niveau j'espère qu'on a assez le niveau parce que si c'est eux là on est actuellement au niveau 11 mes potes sont à à blackball est niveau 11 d'accord col 11 vivienne 11 on s'en manque un si c'est rare voilà donc nous sommes niveau 11 j'espère que la zone ce sera niveau 11 sinon on fera autre chose à l'attendant voilà alors maintenant qu'est ce qu'on va faire ah oui je sais on va les voir varic et à regarder pas les voir varic 1 parce que on va pouvoir faire des trucs qui sont ici alors mémoire d'un garde non non le pichet mignon vous voyez pichet mignon vous parlez du livre voilà à varic donc ça ça se peut se faire rapidement donc allons voir varic go 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 allez varic allez c'est parti il était juste là hein varic voilà comme ça on va aller voir de quoi parce qu'on n'a pas discuté avec lui en fait allez varic oui alors on va parler directement de cassandra cassandra attend la sortie du prochain le glaive et la tulipe je dois rêver j'ai cru vous entendre dire que cassandra lisait mes livres et bien sûr c'est ce que j'ai dit non 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 je vous assure on parle de la même cassandra chercheuse grande grognon la lame baladeuse attendez vous parler de la saga d'amour va attendre un moment je n'ai pas terminé et j'y comptais pas ce livre est de loin la pire booth que j'ai jamais écrites le dernier opus c'est à peine assez vendu pour couvrir les frais d'encre hum à la imi 1 le trou dans le ciel je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre et pas j'avais tort donc vous Vous voulez que je finisse d'écrire le dernier repuce de ma pire saga pour Cassandra. C'est une idée tellement mauvaise. Je suis obligé d'accepter, à une condition. Je veux être là quand vous lui offrirez le livre. Hum, un bon but. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. C'est marrant, la médiocrité du livre rend l'effort presque plus respectable. D'accord, alors. Je peux revenir plus tard. Je peux revenir plus tard. Non, c'est pas grave. Ces factures sont pas franchement captivantes. Je voulais venir vous voir de toute façon. J'ai jamais rejoint officiellement l'Inquisition. Je sais pas vraiment comment être un bon disciple. Je suis un homme d'affaires. J'ai jamais vraiment suivi une élue. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Je suis comme vous, hein. Je suis comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de me traiter différemment. Ah, vous avez raison. Je crois que je réfléchis trop, parfois. Vous vous rendez pas compte de ce que vous représentez pour les gens ? La messagère d'Andraste est un symbole qui nous dépasse tous. Hum, d'accord, oui. Alors, qu'est-ce que je représente pour vous ? Et qu'est-ce que je représente pour eux, au juste ? Ah non, pour eux. Si elles se déchirent, les démons nous envahissent. Pour le commun des mortels, c'est la fin du monde. Leur seul espoir, c'est vous. Vous êtes le signe que leurs prières ont peut-être été entendues. Qu'ils ne sont pas tout seuls. Vous avez entendu la foule chanter après l'attaque de Darce ? Ah oui, 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 pitié, ne chantez pas. Tout ça me donne la migraine. Mais je suis toujours moi. Je crois que Tédace pense de moi. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas changé. Ah, comme tout le monde, hein. Quelqu'un de normal, ouais. Je devrais peut-être me remettre au boulot. A moins que ça vous dirait une petite partie de grasse perfide. Oh oui ! Oui, allons jouer aux cartes. C'est un jeu de cartes, apparemment. Ça y est, on a fini. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il n'y a pas autre chose à dire ? J'ai des questions sur Oak, non. Parlez-moi de Corypheus. Je ne suis pas vraiment un expert, mais posez-moi vos questions et je répondrai du mieux que je pourrais. Comment vous l'avez rencontré ? Il y a quelques années, un clan dissident du Carta m'a donné du fil à retordre. Ils ont engagé des assassins pour tuer la famille Oak. On a suivi leurs traces jusqu'à une ruine dans les montagnes de Wimmark. En fait, c'était un piège. Une fois entré dans la ruine, une barrière magique nous empêchait d'en ressortir. C'était une prison dans laquelle les gardes des ombres avaient séquestré ce qu'ils pensaient être une redoutable engeance. D'accord. Alors pourquoi ils n'ont pas l'avoir tué ? C'est bien la première fois que j'entends parler de gardes qui ont enfermé une engeance. Pourquoi ils ne l'ont pas tué ? Je crois qu'ils n'ont pas réussi. D'après ce qu'on a vu là-bas, Corrypheus arrive à contrôler les gardes. Il ne pouvait pas l'attaquer. Les gardes l'ont enfermé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il est ? Il ressemble à une créature viciée, mais il parle. Les gardes qui l'ont emprisonné l'ont pris pour une simple engeance. Mais vous l'avez entendu. Il prétend être un magistère. Un magistère qui aurait pris d'assaut la cité d'or il y a plus de mille ans. Ça paraît dingue. Mais s'il dit vrai, alors il fait partie de ceux qui ont provoqué les enclin. D'accord. Il n'est pas censé être mort. Et Oak n'avait pas dit qu'il était censé être mort ? Il était mort. On l'a tué. Le seul moyen de nous échapper de la prison de Coryphéus, c'était de lui passer dessus. On n'allait pas laisser la porte ouverte derrière nous en espérant qu'il soit mort. On s'en est assuré. D'accord, d'accord. Je crois qu'on a assez parlé de Coryphéus. Pas de problème. Ok, alors il nous oublie à sortir du tien. Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Oui, qu'est-ce que tu peux faire ? Parlons d'Inquisition. S'il reste encore des gens qui n'ont pas rejoint l'Inquisition, ils doivent être bien planqués. Vous voulez conquérir Ferelden ? Je crois que vous n'avez qu'à claquer des doigts vers l'Est et ce sera réglé. D'accord. Ah d'accord, il va nous donner un avis sur les conseillers. C'est bon à savoir. Alors au travail. Vous cherchez quelqu'un avec qui ne vous posez pas ? C'est dans mes cordes. Question personnelle. D'accord. Il y a encore une question personnelle. Vous voulez parler de moi ? Je suis flatté. Et j'ai presque envie d'inventer des histoires. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'est pas un problème. Il en a plus. Mais ils ont laissé et le Lyrium Rouge pareil. Ah, voilà. Les Templiers l'ont pris. La simple idole de Lyrium a donné au chevalier Capitaine Mérédith une puissance incroyable. Enfin, avant de la changer en statut de Lyrium. Peut-être qu'ils ont cru que le pouvoir en valait la peine. Ou peut-être qu'ils ignoraient les conséquences. D'accord. Assez parler du Lyrium Rouge. Je suis d'accord. C'est pas mon sujet préféré. Vous cherchez quelqu'un avec qui la posette ? Oui, oui, oui. Oui, on n'a pas parlé de... Je vais en savoir plus sur le Lyrium Rouge. Voilà, ça n'a pas fini. Voilà, ça protéfit les gens. C'est des gens infectés comme si c'était une maladie. Puis changer en statut de Lyrium. Comment c'est possible ? Bonne question. Pour tout vous dire, on ne connaît pas exactement l'étendue des dégâts que cette saloperie peut faire. Et je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Oui, d'accord. Assez parler du Lyrium Rouge. Je suis d'accord. C'est pas mon sujet préféré. Vous cherchez quelqu'un avec qui fait le projet ? C'est dans mes cordes. Oui, les questions sur Hawke. Alors, les questions sur Hawke. J'ai lu Résida Aero. J'aurais quelques questions. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, je vous écoute. D'accord, il reste que ça. Donc, on a lui dit. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais je ne le prends pas parce qu'il va désapprouver. Voilà. Voilà. Alors, quand on le sait, on ne le fait pas. Ça évite qu'il désapprouve. Bon, au début, on ne sait pas. Donc, forcément, si vous êtes comment à essayer toutes les options de dialogue, on s'allait voir qu'il désapprouve. Alors, retourne-nous voir Cassandra. Hé, hé, hé. Alors. Ah, ah, oh. Donc, vous saviez où était Hawke ? Bien sûr que je le savais. Espèce de petit faux cul. Ah, loupé. Vous m'avez enlevé. Vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que vous espériez ? Ouais, elle l'a loupé. C'est parce qu'il est trop petit. C'est pour ça. Alors, on va intervenir. Hé, ça suffit ! Vous prenez son parti ? J'ai dit, ça suffit ! On avait besoin de quelqu'un pour mener l'Inquisition. L'Eliana et moi, on a cherché l'héroïne de Feralden, mais elle avait disparu. Alors, on s'est rabattu sur Hawke, qui était elle aussi introuvable. On s'est dit que c'était lié, mais non. C'était vous. Vous nous l'avez caché. L'Inquisition a un chef. Au corps était au conclave. Si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté... D'accord. Alors, Cassandra et les Vénères... Ah, elle n'est pas jolie, hein. Les Vénères. Alors, nous aussi, on tire la tronche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Varite, sale chien. C'est rigolo. Pas les tenir pour rien. Cassandra, du cas. Ce qui fait, c'est... Alors, Varite, n'y est pour rien. Varite n'est pas responsable de ce qui s'est passé au conclave. J'ai fait ça par amitié. Varite est un menteur, inquisitrice. Un serpent. Même après le conclave, quand on avait le plus besoin de Hawke, Varite n'a rien dit. Elle est avec nous, maintenant. On est du même côté. On sait tous de quel côté vous êtes, Varite. Ce ne sera jamais celui de l'Inquisition. Alors, je sais bien... On doit se serrer les coudes. Ça ne sert à rien de l'attaquer maintenant, Cassandra. Ah, exactement. Et vous, vous avez intérêt à ne rien nous cacher d'autre. Ah, je comprends. Bien. On a tout de même amené Hawke. Star, certes. Mais Hawke est avec nous. Tout comme vous. Vous savez ce que je crois ? Si Hawke avait été dans le temple, elle serait morte elle aussi. Vous lui en avez fait assez baver. Je l'ai cru. Il s'est fichu de moi et j'ai tout avalé. Si seulement je lui avais expliqué les enjeux. Si je lui avais fait comprendre. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi on avait besoin de Hawke. Quel imbécile. Alors. Est-ce que ça aurait changé ? Et si vous ne l'aviez pas cru ? Vous auriez retrouvé Hawke ? À vrai dire, Hawke aurait peut-être refusé de devenir inquisitrice. Elle soutenait la rébellion des mages après tout. Elle ne m'aurait pas fait confiance. Mais au fond, il ne s'agit pas de Hawke, ni même de Varic. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû être plus intelligente. Je ne mérite pas d'être ici. Alors, j'ai une vignette pour moi. Vous êtes trop dure avec vous-même, Cassandra. Pas assez, je dirais. Vous ne pouvez pas sincèrement croire ça. Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun regret. Si on avait trouvé Hawke ou l'héroïne de Ferelden, le créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer. Mais vous êtes là. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais vous avez déjà dépassé tous mes espoirs. D'accord. Ah, donc voilà. Hawke est ici. Oh, tu ne veux pas discutailler ? On ne peut pas lui parler. Enfin, je n'y arrive pas, moi. Ce n'est pas grave. Alors, on n'a pas fini. On doit donner le bouquin à Cassandra. Qu'est-ce que vous avez encore fait ? J'ai compris, chercheuse. Notre prise de bec vous est restée en travers de la gorge. Je ne suis plus une enfant, Varick. Ne sous-entendez pas que je n'ai pas de bon sens. Enterrons l'âge de guerre. Voici le nouvel épisode du roman Le glaive et la tulipe. Il paraît que vous adorez. Vous êtes derrière tout ça. Ouais, bien sûr. J'espérais vous faire plaisir. J'espérais que ça vous ferait plaisir. Pas de spoil. Normalement, je ne révèle jamais rien de l'histoire. Ah ah. Oh là, prouve grandement. Je vous remercie. Il n'est rien. Eh, 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 eh. C'est plutôt Varick qu'il faut remercier. Je ne suis que l'humble serviteur de mes fidèles lecteurs. Je me demande si j'ai le temps de lire la première partie. Et n'oubliez pas de prévenir tous vos amis. Si vous en avez. Ah. Ça valait complètement le coup. Alors, il est content, là. Oh, et là, Priscille, non. Alors, du coup, il n'y a plus rien, c'est ça, non ? Ah. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Quelle volonté. De quoi vous parlez ? On a le monde qu'on construit. Rien de plus. Alors, comment savoir quelles sont les bonnes décisions ? Moi, je veux un monde où les gens font confiance à la chanterie et où cette confiance est respectée. Je veux honorer la tradition sans craindre le changement. Je veux réparer les erreurs du passé sans que ça ne tourne à la vengeance. Mais comment savoir si ces désirs sont justifiés ? Hum. Hum. En tout cas, c'est admirable. Même s'ils ne sont pas justifiés, ils sont admirables. Tout le monde ne serait pas d'accord. Certains m'accuseraient d'hérésie. Ça ne ressemble pas aux divagations d'une hérétique, Cassandra. Peut-être. Mais rien n'est plus facile que de taxer de préjudiciables le moindre acte de compassion. Dites-moi, qu'est-ce qui vous guide ? Vous faites des choix qui ébranlent le monde et vous n'avez pas l'air de flancher. J'aimerais avoir votre assurance. Hum. Quoi ? Vous m'admirez ? Vous m'admirez ? Absolument. Je n'approuve peut-être pas toutes vos décisions, mais combien aurait pu faire ce que vous avez fait ? Vous étiez prisonnière, accusée, éonie, et vous avez gagné tous les procès qu'on vous a fait. La grâce du Créateur ne vous rend pas immortel. Vous vivez ou mourrez de votre propre main. C'est digne d'admiration. Hum. Bah, bah, j'oublie à ma conscience. Mon seul guide est ma conscience. Votre conscience doit vous parler plus clairement que la mienne. J'en doute, mais je fais de mon mieux. Réfléchissez. Comme avec Andraste, il y a longtemps, le sort de Tédas est à nouveau entre les mains d'une femme. Ça me rend fière de vous connaître. D'accord, d'accord. Jusqu'à reçu une femme, rien n'est entre mes mains. On est amis, j'espère. Euh... Bah, merci ! Ça me touche. On a encore du chemin à faire, Inquisitrice. Mais où qu'il nous mène, je suis heureuse d'être à vos côtés. Ok, bah, voilà. Donc, apparemment, on a une bonne relation avec Cassandra. Euh, d'accord, il n'y a rien. Ok, bah, voilà. On en a fini avec elle. Alors, hop, elle en part ici, maintenant. Oui, parce que... On va retourner voir Vary. Il vient savoir un peu sa réaction. Voilà, puis de toute façon, après, on va aller à la forge. Alors, on va arriver. Euh, tout va bien ? On a eu chaud. Ça va ? Et bah, ça dépend. Cassandra est furieuse. Furieuse ? Je ne cherchais pas à vous cacher des choses. J'ai dit à l'Inquisition tout ce qui me paraissait important à ce moment-là. Hum, hum. Je vous crois. Je sais, Varyk. Vous n'auriez pas gardé ça pour vous, sinon. J'espère toujours que tout ça n'est pas réel. Que c'est l'immatériel qui nous joue un tour. Que ça ne va pas durer. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je suis désolé. Oh, d'accord. Oh ! Attends, là, il... Ah, c'est pas fait vu. J'ai eu ce essai de retour. Eh, merde. Hum, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit que c'était une engence ou un magistère. Qu'est-ce qu'il est, au juste ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il ne le sait pas lui-même. C'est une engence, ça, ça ne fait aucun doute. Mais quand on l'a trouvé, il n'avait pas l'air au courant. Il croyait être un magistère, un prêtre de Dumat, pour être exact. Et il dit que c'est introduit dans la cité d'or, comme dans la légende de la chanterie. Hum, hum. Alors, bon, vous l'avez déjà battu, donc on peut le faire. Vous l'avez déjà vaincu, on peut le refaire. On ne l'a pas imaginé, la mort de Corypheus. Il était bien mort. Pas de poux, pas de respiration, criblé de blessures. Il n'y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande. Je croyais que les gardes avaient emprisonné Corypheus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Ah oui, ça se trouve, c'est ça. Et comment vous avez atterri, là ? Corypheus a envoyé des hommes après Oak. Il a pris le contrôle de tout un clan du Cartha. Il leur a fait boire du sang d'angeance. Si c'est pas tordu, ça. On est remonté jusqu'à une sorte de vieux fort construit par les nains dans les montagnes. Et bien sûr, c'était un piège. Ils avaient besoin du sang de Oak pour libérer Corypheus. C'est pour ça qu'ils nous ont attirés dans la prison. Ah, d'accord. Ouais, on réussira le cul. Il y a bien un moyen de vaincre Corypheus. On le trouvera. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez raison. Tendu créateur, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais oh, c'est pas votre faute. Vous n'avez rien à voir avec tout ça, Varic. C'est moi qui ai conduit Oak à Corypheus. Si j'avais pas suivi le Cartha jusqu'à cette ruine. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. D'accord. Alors pourquoi à chaque fois, ils nous renvoient là, en plein milieu ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ok, bah du coup... Ouais, là, du coup, on a rien de nouveau. Oh, alors, on a épuisé toutes les options de dialogue avec Varic. Ok, ok, alors, maintenant, allons-y, allons par là. Là, on va aller faire un tour à la forge. Mais avant, il y a un truc, là, qu'est-ce que c'est ? S'asseoir. Oh ! Asseillons-nous. Impressionnant, non ? Parfait pour un chef. C'est la marque de votre influence et de son fardeau. C'est là où l'Inquisition rendra son jugement. Là où vous rendrez votre jugement. Notre jugement ? Qui vais juger ? Qui je vais juger au juste ? Ceux qui ont mal agi. Vous les connaîtrez au moins de nom. Tout cela, bien sûr, à supposer qu'ils aient survécu à votre première rencontre. Ah, d'accord, alors... Ouais, c'est pas terrible, hein ? Comme si je n'avais pas assez de vie entre les mains. Vous incarnez la loi, Inquisitrice, dans un monde où beaucoup fuient les responsabilités. Mais nul besoin de faire couler le sang. La souveraineté de l'Inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé. Vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoir. La justice ne manque pas d'outils. S'ils sont bien utilisés, L'exécution n'est pas la pire des sentences. D'accord, d'accord. Bon, bah... Commençons. Qui est-ce que je dois juger ? Quand vous serez prête, le trône vous attend. Nous l'amènerons ensuite devant vous. D'accord, alors... En tant qu'Inquisiteur, on peut juger des gens. D'accord, d'accord. Alors ça, ça me rappelle un peu l'extension qu'on avait dans le premier opus. Donc, Dragon Age de Origine. Alors l'extension Awakening, voilà... Après avoir débarrassé Ferelden de l'enclin contre les engences, on est devenu commandeur. Et puis dans l'extension Awakening, en tant que commandeur, on nous a donné le comté d'Amarantine. Et donc, on pouvait juger les gens aussi. Donc voilà, c'est la même chose, on dirait, non ? Vous vous souvenez de Géréon Alexius de Thévinter ? Ferelden nous l'a livré en reconnaissance de votre aide. Les charges retenues, apostasie, tentative d'asservissement, tentative d'assassinat envers vous. Excusez du peu. Thévinter l'a désavoué et lui a retiré son titre. Vous jugerez cet ancien magistère à votre convenance. Alors, ces charges sont agabalantes. Je me souviens de ce qu'il aurait pu advenir de Tédas, si sa trahison avait abouti. Je n'ai pas pu sauver mon fils. Vous croyez vraiment que je m'inquiète pour mon sort ? N'avez-vous rien d'autre à dire pour votre défense ? Vous n'avez rien gagné. Les gens que vous avez sauvés, les éloges, les acclamations, la tempête qui approche, remportera tout. Rendez votre jugement inquisitrice. Ok, alors, on va rendre notre jugement qu'il étudie la magie, qu'il serve les mages, qu'on l'emprisonne. Je vais le tuer, d'accord, qu'on l'apaise. Oh, d'accord. Ah ouais, tiens, qu'ils servent les mages. Ouais, ce serait marrant, ça. Alors, il a voulu se servir des mages, maintenant. On va faire le contraire. Ah ouais, tiens, allez, qu'ils servent les mages. Je vous ferai respecter vos engagements. Vous serez sous la responsabilité de Fiona. Toutes vos connaissances, faveurs ou possessions reviennent désormais aux mages. La hache du bourreau m'aurait bien mieux convenu. Ah, ah, bah, c'est le but, hein. Tuer, ça aurait été trop simple, voyons. Alors, voilà, alors là, il y a eu pas mal de compagnons qui, apparemment, réagissent, hein. Et puis, donc, ils ont approuvé. Il n'y a que Serra qui a des approuvés, hein. Ah, sacré Serra. Bon, bah, maintenant, on va aller faire un tour à la crypte, hein. Voilà, on va se préparer, hein. On va voir ce qu'on peut faire. On peut tout faire dans un endroit pareil. Oui, hein. Alors, on va récupérer ce qu'on avait mis là-dedans, hein. Parce qu'on avait stocké ça juste histoire de voir, euh, comment on fait pour retirer, d'accord. Et si je double-clique dessus, ouais, ouais, d'accord. Euh, on peut même, euh, avec la barre d'espace, voilà, valider. On avait mis là, ouais, tac. Et là-dedans, voilà. D'accord, donc on a tout récupéré, là. Ouais. Ok. Alors, on va checker un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, hein, voilà. Euh, on va commencer par quoi, les armes ? À sortir pas, c'est vous qui voyez. Euh, ouais, on va commencer par les armes. Alors, les armes, on va commencer, comme d'hab, par nous, et puis, euh, les bâtons, hein, donc. Alors, les bâtons ! Alors, 109, hein, c'est quoi ? Alors, c'est, attendez, j'ai pas regardé, hop, 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 alors, dégâts de feu, d'accord, on va le prendre, hein, parce que vous avez vu la différence, tac. Voilà, bâton, donc, du coup, il nous reste un bâton en 53. Alors, on va le donner, quoi, à Vivienne, peut-être ? Comment qu'elle est mieux, Vivienne ? À 53, bâton unique. Euh, euh, ouais, 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 alors, c'est, pis, c'est quoi, c'est du froid, ok. Euh, bah, du coup, on va le donner à Dorian. Ouais, alors, si on le trouve, bien sûr, voilà. Alors, il a 47, Dorian, alors, on va lui donner ça, 53, Dorian. Et puis, ça, là, s'il a quoi, du coup ? 47. D'accord. D'accord, alors, euh, voyons voir si on peut se faire un bâton, euh, bâton du dragon 55. Ok, 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 un bâton du dragon 55. Voilà, ah oui, alors, du coup, euh, maintenant, on peut, euh, créer des matériaux d'exception, euh, euh, d'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on s'en fasse un matériau. Alors, avec ça, on a 30% de chance de créer un objet d'exception, donc, euh, si on y arrive, on booste nos stats de 10%, d'accord, et puis là, 20, 20, 30. Alors, on va essayer, hein, donc, voilà, on a 30%, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? 55, électricité. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas d'obsidien, vous voyez, 62, 55, ok. Si bien, alors, Renault, il fait du froid, hein. Et, 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 électricité, froid. Ben, je ferais bien un bâton de froid, voilà, froid. Et puis, les attributs, euh, au niveau des attributs, qu'est-ce qu'on peut se faire ? constitution je ne sais pas du tout si la force est intéressant pour un mage alors là ce que pour les pour les guerriers c'est clair ça augmente leur attaque mais pour un mage ça fait quoi on ne sait pas on ne sait pas alors ça c'est chiant alors quitté oui c'est chiant ça on peut pas le savoir aussi voilà force la capacité la force physique du personnage à qu'augment de l'attaque guerrier uniquement d'accord c'est que pour le guerrier ça manque que l'attaque du guerrier mais si un mage à ça ça fait quoi c'est ça que je veux savoir ah c'est pas cool les amis c'est pas cool donc du coup les potes n'est pas terrible en bâton du dragon 55 alors on va faire un truc plutôt là c'est voir là voilà on peut faire une couronne de corruption fabriquer qui on peut en faire une autre on peut en faire une autre faisons-en une autre de toute façon c'est pas perdu on peut plus on peut plus alors je veux regarder un truc par rapport à la rue donc du coup on peut se rajouter une rune alors nous on peut pas vu qu'il n'y a pas de slot mais vivienne on peut ainsi pour voir la puissance que ça par rapport si on rajoute une rune qui est la puissance que ça va donner 86 d'accord d'accord 86 86 donc on peut supposer que si on suit le bâton de 55 on peut aller à 87 à peu près ouais ouais bah c'est pas mal on va s'en crafter un bâton un peu ça sera pour vivienne voilà alors bâton du dragon 55 alors on va mettre du froid on a dit on s'aurait été bien d'obsidienne bah il faudrait qu'on aille dans les marches solitaires et puis farmer mais voilà ça on va pas le faire c'est chiant donc il faut mettre le truc là de 30% voilà alors du coup au niveau des stats là on va mettre quoi force ou constitution ouais comme la force je suis pas sûr ça aide on va mettre constitution comme ça on aura plus de vie j'en aura plus de vie ça c'est sûr alors la volonté d'accord alors magie plus 6 et 3 de volonté plus 6 de magie plus 9 de magie 1 plus 6 de magie d'accord on va mettre plus 9 de magie non on peut pas ah si là on peut pas là on peut alors plus 9 de magie alors attention on va croiser les doigts donc on a 30% de chance de créer un objet d'exception alors 30% c'est à peu près 1 sur 3 donc voilà est-ce que 1 sur 3 loupé 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 alors du coup la quête elle a quand même avancé ou pas c'est où c'est là c'est là ah bah on voit pas un artisanat unique ça vaut qu'il nous répond pas on l'a fait non il manque un truc tiens c'est ça c'est ça fait enchanté à d'objets dans mon arrivée de frappe et adopter j'ai une exception et bon la foire et mais ça marche quand même à la balle on va se retenter une a vu qu'on en a trois là voilà allez on va se leur tenter j'espère jusqu'on va avoir ces matériaux c'est ça qui est chiant alors quand c'est comme ça moi je vous conseille plutôt de sauver donc vous sauvez vous tentez si sa foire vous recharger votre truc puis vous recommencez jusqu'à temps vous y arriver un pas con ça allez voilà alors ah bah voilà c'est bon alors 60 donc on a réussi là c'est impeccable on va le donner à notre amie vivienne modifié les armes ça alors du coup ce qu'on va faire c'est que et si on donnait ça plutôt vivienne qu'est ce que vous en pensez ouais parce qu'elle va faire plus de dégâts nous n'est pas obligé de faire du dégât on est plus support 1 et puis comme il y aura plus de constitution pour nous dans plus de vie on va mieux résister ouais on va faire ça 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 pour lui vienne voilà plutôt d'accord d'accord alors qu'est ce qu'il faut lui faire un bas du coup à non 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 ce qu'on fait c'est qu'on va retirer le bâton d'oriane vivienne solace voilà c'est bon ok c'est bon ouais alors c'est pour récupérer alors la rue ne peut pas le récupérer là y'a rien là y'a rien là c'est pour récupérer les améliorations ce que comme d'hab on va se mettre les meilleures améliorations mon possible hop 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 happened ben bon eh béton après m y'aie tac 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 alors baton thôme basse last à est quand il veut pas y aller à l' interface et eux non retirer voila à ton dess seudrule alors voilà alors le bâton de 60 alors en poignée nous faudrait une poignée il ya que de la magie en poignée ah bon ah bon on peut pas s'en crafter une poignée là ouais 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 c'est chiant alors ça c'est quoi comme poignée on peut fermer un bâti volonté magie volonté d'accord ça c'est l'attaque d'accord c'est de l'attaque il n'y a pas un poignée alors robuste magie 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 et là c'est que de l'attaque pas un truc pour la défense une lame d'accord c'est que des trucs pour attaquer donc c'est pas grave j'aurais préféré plutôt un truc genre constitution voilà donc pour augmenter plus la défense on va dire alors on va lui mettre 100 poignée 13 13 13 bon bah il y en a trois on va prendre une 13 alors ensuite ça magie fissuré en touchant et étourdir en touchant magie volonté alors on va mettre ça comme ça on peut fissurer et étourdir en touchant l'ennemi voilà et puis la ruine au regard des c'est pas mal c'est pas mal que la ruine oui et allez c'est pas mal comme bâton oui 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 je veux je veux alors du coup pour nous apprendre ce bâton on va donner la bâton la plus puissante à vivienne alors du coup là alors du coup ce genre de bâton il n'y a pas de comment dire d'amélioration ce que d'accord tu fais 109 de dps mais admettons qu'on arrive à refaire le même bâton qu'on a à nous là ce que vous en pensez si on arrive à faire le même bâton non que on a 92 de dps donc on a 17 de dps en moins mais si on peut rajouter plus 13 de magie 1 il fera plus de dégâts en fait ouais ouais on fera plus de dégâts alors attention on y va on va tenter de se faire une autre arme vu qu'on a déjà comment dire une ruine alors ce que je vais faire c'est que je vais vous faire la technique que j'avais dit on va sauvegarder voilà comme ça si on foire 1 et ben on relance voilà alors ouais parce que les ressources sont quand même chute alors feu alors nous on a du froid on va plutôt mettre du du l'électricité ou elle va pour l'électricité du coup la force ah oui ça m'embête ça la force je sais pas du tout ouais je sais pas du tout pour la force bah si vous savez indique moelleux en commentaire n'hésitez pas parce que malgré que j'ai fait je suis à plus de 700 heures de jeu dessus je ne sais toujours pas tout 1 d'accord envoyer ainsi on peut lui mettre une puce 9 de machine 1 voilà alors qu'est ce que vous en pensez 1 6 de constitution 9 de magie à foirer bon bah voilà alors désolé je vais je vais recharger à aller 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 alors ça va parce que c'est assez rapide donc on va se dépêcher donc voilà donc vous avez compris un tac donc je vais aller vite maintenant que vous avez compris constitution et puis là 9 de magie voilà alors ça donne quoi foiré encore alors désolé on va retenter alors peut-être que on va pas s'embêter je pense que je couperai au montage ouais je couperai au montage parce que si c'est pas intéressant de plus peu 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 alors après vous allez voir un peu comme ça et d'un autre côté ça vous permet de voir que c'est pas si simple que ça voilà encore foiré 1 alors c'est pas rigolo je le sais allez quand on a une machine qui charge ainsi vite ça va encore mais si c'est si vous avez des temps de chargement hyper long forcément ça donne pas envie de refaire 1 alors qu'ils voient là on les constitution parce que à défaut 1 c'est vraiment un défaut voilà alors eh ben dit on n'a pas de chance les amis franchement on n'a pas de chance alors du coup oui j'en ai pu c'est pour ça que c'est pour ça allez et pourtant on a une chance sur trois et marre et ben dit temps à leur bâton bâton attaque tu faire voilà voilà si c'était constitution il a neuf de magie allez neuf de magie foire et on a foiré alors je me demande si eux comment dire parce que comme on est toujours resté dans le même coin est ce que c'est vraiment qu'on n'a pas de chance là où je sais pas comment expliquer ça croyez que si je quitte la zone et je reviens on a en plus de chance c'est pas sûr on s'est encore plus chiant de quitter la zone de revenir bon bah écoutez on n'a pas de chance ça veut pas ça veut pas aller je fais une dernière fois sa fois sa fois allez ouais c'est quand même dommage que parce que 10% c'est quand même pas mal lundi pour cent je pense que vous en pensez mais 10% non on avait dit ça constitution alors voilà c'est ce que je disais comment dire le mec qui se rajoute qui se rajoute plein de patte machin il a plus de chance alors n'a pas réussi un bon ben on va laisser tomber c'est pas grave il sera un peu moins puissant parce que on va pas s'amuser donc il sera un petit peu un puissant je suis c'est tout alors le bâton il est où le bâton vous vient de faire alors attendez et je retrouve plus et et au 55 oh bah mince bah du coup c'est le même que celui-là qui ont froid qu'on avait crafté bon c'est pas grave allez donc du coup voilà un peu ce foot quoi 12 c'est tout pourquoi pas 13 comme tout à l'heure ah c'est parce que vous voyez 10% ah ça change quand même un 10% alors pas grave alors quand même tout de magie en plus hein 15 là alors maintenant on va se mettre la rune voilà bon 87 allez 87 c'est bien ouais ça fait juste trois de moins hein hein voilà alors 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 désolé 1 pour les comment dire les recharges alors 92 voilà vous avez juste 5 1 par rapport à l'autre qu'on avait réussi à faire un objet d'exception n'est ce pas et ben c'est pas grave non 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 pourquoi dit mais ça il ou le bâton non 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 mais je suis bête je recherchais 55 mais ça va pas ta tête tiens allez voilà ça va pas mieux algod incroyable ça alors du coup on va donner à à dorian un bel bâton 1 de son neuf là voilà son neuf voilà et puis là s'il va se prendre le bâton le bâton qui reste 155 voilà alors voilà pour solace on va modifier les bâtons vivienne vivienne c'est fait 1 oui c'est fait alors dorian on s'en fout il n'a pas de slow d'or solace alors solace on va te donner ce qui reste en bien 12 à l'âme de bâton 15 de magie de tenter voilà 15 de magie mec et voilà ok bon ben voilà pour les bâtons donc c'est fait pour les bâtons amélioration des bâtons alors du coup il nous reste deux trucs là qu'on va mettre de côté corps ça ça pour dorian le jour où on changera de bâton à dorian alors bâton c'est bon pourquoi j'ai pas d'armure moi c'est quoi ce délire c'est qu'il est mon armure ouais c'est celle là pourquoi ils me l'ont enlevé on continue dans les armes donc on était sans les bâtons allons voir les h alors les h les h cassandra elle a 117 enfin les h non les armes à une main la colle il a 145 non c'est pas là c'est là donc un maillet du dragon d'accord 145 c'est pas mieux d'accord et en arc 93 on avait reçu l'arc du dragon donc voilà c'est pas mieux bouclier d'angeance on avait 24 pour black hole c'est pas mieux donc au niveau des armes on a fini voilà 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 alors qu'aux l'eau vivienne solace barrique non c'est vrai je voulais vos désarmes sera la 93 oh on pourrait lui mettre une rune ah ouais j'aurais dû lui mettre une rune sera tant pis parce que du coup on peut plus faire de rune qu'est ce qu'il nous manque en rune les runes ah il nous vante le lyrium rouge bon bah on verra ça donc alors au niveau des bâtons des armes c'est bon au niveau des armes maintenant allons checker les armures alors j'aimerais bien faire un 104 j'aimerais bien finir tout ça 116 116 allez ouais je disais que j'aimerais bien faire tout ça dans cet épisode j'ai pas envie de couper quoi 116 en voulutine tu veux de la voulutine ou bien du soir soit ah c'est juste la couleur du machin qui change on va remettre la soie on s'en fout un peu des couleurs c'est pas le plus important ce sont les stats en défense au cac et et tournir en étant tu chez 82 santé au et on est support volonté magie magie volonté magie 8 de magie 8 12 de magie bon on va mettre 12 de magie on peut pas alors on a 20% donc une 3 sur 5 magnifique bon bah c'est bien on a récupéré une super armure les armures voilà donc c'est magnifique les armures alors nous on avait quoi d'armure il n'avait pas de slot l'armure d'accord il n'avait pas de slot c'est ça euh attendez l'armure du dragon n'a pas de slot oui 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 bah on va prendre ça voilà pas de slot c'est pas grave vivienne t'as quoi toi 90 est-ce que ça vaut le coup hein bon c'est pas trop grave hein pour vivienne parce que le but c'est qu'elle soit le plus qu'elle fasse plus mal donc on va garder son armure hein on a pas mieux hein pour moi et 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 on va filer ça à dorian plutôt voilà on le file à dorian quoi que son armure est bien parce que là il n'y a pas de slot celui-là il n'est pas terrible en fait et bah on va le donner un saut là ça voilà ah bah non il faut être un humain bon bah d'accord bah on l'utilise pas il y aura la poubelle et puis c'est tout au niveau des armes il y a un truc j'ai pas pensé mais on a l'ami cool maintenant hein donc voyons call hein on va lui mettre quoi en dague voilà cette dague là c'est mieux et puis l'autre voilà voilà bah lui on va lui laisser assassin voilà voilà oh bah dit il va faire mal l'animal d'accord alors les armures les armures c'est légère c'est bon on va passer au aux intermédiaires donc 131 pour ses rats ou qui les variegues 109 alors 131 armures du dragon c'est pour nous donc il n'y a rien de mieux on en lourde en lourde les amis blackwood il a combien 140 140 et 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 cassandra 120 alors en mieux du dragon 130 120 on pourrait s'en crafter une pour cassandra mais bon comme c'est un personnage secondaire 1 donc alors les armures c'est bon alors voilà c'est bon alors niveau des armes on a dit que là il n'y a rien arme à des bâtons c'est bon on va pouvoir les bazarder les poignards aussi là qui reste là il n'y a rien là il n'y a rien en armure en capuchons nous on a 19 de capuchons il y en a pas d'autres capuchons 1 parce que ce serait bien que comment s'appelle capuchons dommages et 19 le le capuchon là ah mais mais c'est quoi ce délire là c'était l'autre on touche pas mon capuchon 1 ah oui oui c'est cool que je voulais voir ah il n'a pas de bon il va garder son truc un co là voilà accessoires on a quoi un accessoire ah tiens on a des abonnés de pouvoir c'est vrai pour solace alors solace on va lui filer bah vas-y qu'est-ce t'attends voilà donc on retourne là on lui donne ça et ça ça qui ça avarique voilà alors on n'a rien d'autre au niveau des anneaux si on a un anneau là et alors ce sera pour cool parce que c'est le stade oriane à nous d'attaque tiens bonus de dégâts à revers non on va mettre ça à cool voilà parce que le bonus de dégâts à revers c'est cool il va faire plus de dégâts à revers bon bah ok il n'y a plus rien ah j'ai pas regardé si par rapport à ce qu'on a là on nous armure ah non on n'a pas de slot on a dit bah oui on n'a pas de slot l'animal bon bah voilà alors tac voilà alors on vend tout on vend ce qui reste et qui ne servent pas voilà 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 poignet de tac j'ai envie d'enchanter oui allez tac 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 on vend tout euh tout 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 ça alors ça on l'écart m'a dit ok bah on a tout vendu là voilà alors tac la réserve ah mais c'est ballot ça les gars alors les objets de valeur qui sont là faut le replacer dans l'inventaire voilà voilà bah c'est chiant je sais bien euh ah c'est ça voilà déposé déposé ok oh bah voilà alors désolé hein la vidéo était un peu longue donc on va arrêter la vidéo ici alors j'espère que vous avez passé un agrave moment alors déjà j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un agrave moment en ma compagnie je vous invite à aimer partager et commenter la vidéo euh et puis si vous levez bien n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à plus partez vous de bien ciao ciao ciao